J'espère que vous allez bien et on est parti pour cette vidéo. Je pense que vous avez vu le titre de toute façon. Ce format vidéo, c'est un peu comme une grande histoire que je me permets d'archiver. La thématique principale, ce sera les études, c'est-à-dire de partager avec toi mes différents choix de pourquoi est-ce que j'ai choisi ce chemin et pas un autre, tout en racontant mon histoire depuis le début. Je pense que j'ai dû te situer à peu près. Évidemment qu'il y aura plusieurs épisodes pour cette histoire. J'imagine bien que résumer trois ans en huit minutes, c'est totalement impossible, sachant que huit minutes, c'est à peu près la durée de mes vidéos en règle générale, à part la vidéo sur le tacos. D'ailleurs, si tu ne l'as pas vue, tu peux aller la voir juste après. Elle va s'afficher là. J'ai passé beaucoup d'heures, je me suis grave amusé. C'est que du kiff cette vidéo. Bref, je retourne à mon sujet. Là, je suis hors sujet total. Le premier chapitre, comme son nom l'indique, c'est mon départ, après avoir obtenu mon bac professionnel, TMA, technicien, menuisier, agenceur. Le bac professionnel, pour résumer ça à vous, les Québécois principalement, je dirais que c'est quand tu es en secondaire 4, 5, 6. Non, 6, secondaire 6 n'existe pas. C'est secondaire... C'est secondaire 3, 4, 5. À ce moment-là, en fait, c'est comme si tu avais une spécialité. Donc, imaginons, moi, je ne sais pas, tu aurais de la plomberie. Moi, dans mon cas, c'était de l'ébénisterie. En plus de tes cours de base, donc, tu aurais une spécialité. Il faut donc évidemment comprendre que les matières comme philosophie, anglais, une deuxième langue même, espagnole ou des... Bah, les langues... Ouais. Bref, tous les cours de base sont un petit peu négligés parce qu'il faut laisser place à la spécialité. Et je n'ai pas beaucoup de souvenirs de mes cours de français. Un bac pro, quand il va à l'école, dans son cartable, il y a quoi ? Il y a une scie sauteuse. Voilà ! Un marteau, des clous, du scotch. Ça fait qu'après ce bac, en fait, tu pourrais limite travailler, quoi. Pourquoi être parti ? Après le bac pro, c'est carrément possible de faire des études. Je ne dirais jamais le contraire. Mais tu es très clairement situé en bas de l'échelon sur le site Parcoursup. Alors, Parcoursup, pour résumer très rapidement, c'est la plateforme qui permet de t'inscrire après avoir reçu ton bac pour pouvoir avoir accès aux différentes écoles supérieures, en fait. Tu fais des demandes et les gens, ils regardent par rapport à ton bulletin, très clairement, où tu en es. Si tu as des notes de merde, bah, tu n'as nulle part. Et si tu as un monstre et que tu as eu mention très bien au bac, et bah, tu n'es tout le monde. Clairement. Et c'est un peu là où tu réfléchis stratégiquement, où tu veux faire tes études supérieures pour te mettre des grosses mines, des grosses murges. Et puis, en même temps, étudier. On est bien d'accord. Tu as donc la possibilité pour un bac pro de faire un BTS. C'est en général deux ans, c'est une spécialité en plus. Bac professionnel plus BTS, ça te fait un bac plus deux, etc. Je pense que généralement, c'est le chemin le plus courant. Sinon, c'est le monde du travail. Moi, tu vois, dans ces deux cas-là, il n'y avait rien qui m'intéressait. Parce que les BTS, il n'y en avait pas qui m'intéressaient. Ou alors, j'étais juste en liste d'attente parce que j'avais des résultats de merde. Donc, je n'étais pas pris. Très clairement, j'étais en liste d'attente. Mais mon bulletin, bah, il puait la merde, quoi. Parce que, voilà. Ça, c'est juste moi, quoi. Donc, il n'y a rien qui me plaisait, moi, personnellement. Mais j'ai une petite anecdote à vous raconter. J'ai un pote, il était vraiment chaud en ébénisterie. Alors, chaud au Québec, ça peut être considéré comme un autre mot. Donc, je vais juste dire fort. Parce que, voilà. C'était un monstre en ébénisterie. Il était beaucoup trop fort. Et à 18 ans, même, je pense qu'il a commencé, lui, probablement à travailler pour des clients. Il devait avoir 15, 16 ans. Déjà, faire des petits trucs à droite, à gauche. Quand on avait 17 ans et qu'on était en terminale, il avait des rendez-vous avec ses clients pour faire des devis, pour signer des devis, etc. Enfin, bref. Il a créé son entreprise à 18 ans et c'est devenu un monstre. Mais je pense que c'est un peu l'exception qui confirme la règle. Quand tu sors d'un bac professionnel, genre, le mec était vraiment... Il était là, quoi. Ton entreprise, j'espère qu'elle ira vraiment loin. Genre, au-delà de ce que tu imagines. Je vais arrêter de te s***. Mais c'est cadeau. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé, moi, de partir. Mais ça ne veut pas dire qu'il y a des bonnes études en France. Loin de là. Enfin, moi, je pense qu'il y a des très bons programmes. Donc, si je continue mon histoire, je n'avais pas vraiment de réponse sur Parcoursup, comme je te l'ai dit. Oui, j'étais un petit peu perdu. Et c'est à ce moment-là. Donc, la date, c'était en novembre 2017 environ. Il y a une dame qui est venue avec un accent très prononcé. Et cette dame venait, évidemment, du Québec. Plus précisément du Saguenay. Et encore plus précisément de Saint-Félicien. Oui, messieurs, dames, il n'y a que 10 000 habitants là-bas. C'est une ville perdue au milieu du Québec. Je peux mettre juste la carte maintenant. Vous allez le voir. Il y a un zoo. Et je n'y suis même pas allé. Putain. C'est un peu comme si tu vas à Budapest et que tu ne vas pas aux sources d'eau chaude. C'est parce que j'y suis allé, je m'imaginais. Bref. Non, le zoo de Saint-Félicien, c'est la seule chose qu'il y a à faire et je ne l'ai pas fait, mec. Je suis vraiment une merde. Je ne me souviens plus exactement, mais je pense que j'ai quand même porté intérêt à ce qu'elle a dit. C'était cool, en vrai. Parce qu'elle proposait un projet de travailler dans le bois. Donc, voilà, j'ai entendu bois. Je me suis dit, c'est pas mal. On travaille, on gagne de l'argent. En même temps, tu étudies, tu as un diplôme. Ça dure trois ans. Je pense qu'il y a aussi le délire de se dire partir loin. Ça veut dire avoir de l'argent un petit peu de ses parents pour pouvoir acheter de l'alcool, des livres d'école. Vraiment, le délire de partir totalement dans l'inconnu, à je ne sais plus combien de kilomètres. J'ai finalement décidé de faire une demande au cégep de Saint-Félicien. Et oui, en mai 2018. Alors, en fait, c'est plus mon père qui a fait la demande. Parce que moi, à cet âge-là, faire des papiers officiels à envoyer dans un autre pays, jamais j'aurais réussi. Je pense que j'aurais fait de la merde. Déjà, moi, ranger ma chambre, c'était déjà beaucoup. À la base des bases, le dossier, il fallait le commencer en janvier 2018. Il me restait très clairement trois mois pour pouvoir monter le dossier, être accepté par le cégep de Saint-Félicien, pour pouvoir tout simplement, par la suite, faire la demande de permis d'études, de permis de travail et de pouvoir m'expatrier au Canada en tant qu'étudiant étranger. Bon, c'est assez rapide. On est déjà au départ le 18 août 2018. Je m'en souviens très bien. Il y a trois jours déjà, pour vous mettre un petit peu le contexte, je revenais de Jérusalem et trois jours plus tard, je partais pour le Canada. Tu vois un petit peu le mec ? Le mec n'a pas le temps. Parce que la rentrée, déjà, j'arrivais en retard pour la rentrée le 18 août quand je suis arrivé. La rentrée, je pense que c'était genre le 16. La première fois que tu fais ce voyage, c'était très clairement assez long. Sachant qu'il y a donc 7 heures de vol, plus 5 heures de voiture. Mais donc, on arrive à peu près à probablement 7 heures de bus. Parce que oui, la première fois, j'y suis allé en bus. Bon, parce que, évidemment, j'arrivais en retard. Il n'y avait plus les navettes disponibles pour la Saint-Félicien. Ce qui fait que dans mon périple, je pense que j'ai fait Montréal. Je suis parti de Montréal. Après, je suis allé à Québec. Après, j'ai fait Québec, Alma. Alma et Alma, Saint-Félicien. Je n'en pouvais plus. J'étais dans un bus. Je crois que je n'ai jamais vu autant de forêts de ma vie. On est passé dans des coins tellement perdus. Et je suis arrivé dans un endroit tellement perdu, mec. C'était fou. Mais il faisait 28 degrés. C'était le printemps. L'été, je suis un ouf. C'était l'été. Bon, il faut savoir qu'à l'arrivée, ça s'est quand même stylé. Vous vous souvenez de la petite dame qui est venue à Paris. Donc à Paris-Montparnasse, là où il y avait mon lycée. Elle est venue nous présenter l'école, le programme. Elle a été super gentille, hyper accueillante. Je pense qu'elle m'avait même emmené jusqu'à chez moi. D'ailleurs, ça fait une petite transition pour l'appartement qui était incroyable. Alors incroyable, tout est relatif. C'était dans un sous-sol, pour commencer. J'ai absolument pas choisi mon appartement. J'avais 18 ans. Je ne savais pas faire grand-chose à mes 18 ans. Je m'en rendais compte maintenant que faire tout ça, c'était quelque chose. J'étais en colocation avec une française et un québécois. Donc dans un sous-sol, tu descends. Tu as une petite fenêtre vite fait sur l'extérieur qui donne pas grand-chose. Mais en soi, le logement était assez propre. Je me souviens, j'ai bien aimé. Il y avait évidemment des points négatifs. Comme on appelle ça, c'est le truc d'humidité. Ça, ça fait un bruit de malade, mec. C'est fou, comment ça m'a cassé les couilles, je m'en souviens. Tu sais, genre la technique, c'est que tu le remplis d'eau. Comme ça, le truc, il s'arrête et il te fait pas chier. Parce que pendant la nuit, mec, ça fait tellement de bruit. Moi, je l'éteignais et le proprio, il était pas content, etc. Je m'en bats les couilles, frère. Je veux juste dormir. Je pense que je vais m'arrêter ici dans l'histoire. Parce que le prochain épisode, ce sera l'arrivée au cégep de Saint-Félicien. Deux jours après, évidemment, être arrivé en retard. Donc je vais rentrer direct dans les cours. Avec un accent comme pas possible. Vous imaginez bien au Saguenay. Je vous adore, les Québécois. Mais l'accent au Saguenay, il est très, très poussé. Et quand t'es français, que t'arrives, t'es nouveau. Tu comprends absolument rien. Dites-moi en commentaire si le format, il est assez long. Est-ce que c'est trop long ? Est-ce que c'est captivant ? Est-ce que vous avez kiffé ? Qu'est-ce que je pourrais détailler de plus pour le moment dans cette première partie ? Oubliez surtout pas de vous abonner, j'ai de la chance. Parce que l'alarme, elle est arrivée au moment où je finis la vidéo. On se retrouve incessamment sous peu. Prenez soin de vous.